« Coléreux ? Moi jamais ! » Deux chiennes en chaleur qui attirent les clébards comme des mouches à merde et un chien fugueur nommé Babu, en référence à la chanson de Signé Furax, le héros de la saga radiophonique de Pierre Dac et Francis Blanche, mis en onde par Arnaud de Chassipoulet. Cette folie génésique est telle que Babu se met à la diète pour maigrir, afin de pouvoir passer entre les barreaux de la clôture. Les chiennes Carmagnoles et Crapule hurlent à l'amour. En tentant de fermer la porte de la petite cour à double tour, je bousille la série. Pour l'ouvrir désormais, je dois passer le doigt entre le peine, ça s'appelle comme ça, et le béton, ou je m'écorche le doigt médical. C'est celui-là, c'est celui-là. Je ne comprends pas pourquoi, un doigt médical. Je me mets à hurler et je poursuis les chiennes avec une bêche comme le premier clair rouge venu. Et de rage, de rage, je dégronde la lourde porte et je la jette sur le massif de fer. Au grand-dame de mon épouse, évidemment. Écumant et chevelé, furieux, je rentre dans la maison et je claque la porte d'entrée. Le carreau de la partie vitrée explose et je la prends. Je prends un éclat sur le nez et non dans l'œil, comme cela était arrivé jadis à ma tante Marcel. L'as, son œil de verre, parce qu'après elle avait un œil de verre, était trop petit et quand elle faisait la vaisselle, quand elle se lavait de boum, son œil, sa prothèse tombait régulièrement pendant ses ablutions dans l'évier ou le lavabo. Ma tante Marcel a eu beaucoup d'yeux de verre. C'est la même qui se mouchait en oubliant qu'elle avait une voilette. Je ne vous l'écris pas, elle saigne. En ce qui me concerne, ce ne fut que le nez, qui évidemment saigna beaucoup, ça saigne beaucoup le nez. Je n'avais qu'un pansement hémostatique que du papier cul et même pas du papier à cigarette parce que je ne fumais que la pipe. J'ai donc dû me rendre, je vous le fais, j'ai donc dû me rendre en classe avec un bout de papier sanguidolant sur le terrain ce qui nuit quand même grandement à l'autorité, à la dignité nécessaire d'un maître d'école. Je téléphonais vite au vitrier, un placide père d'élèves, compatissant, qui répare à la vitre et m'aida à soulever et à remettre en place la lourde porte métallique de la cour d'entrée. On ne se rend pas compte de la force qu'on a quand on est en place. Par la suite, je dois le confesser, je tentais d'assassiner Babu avec quelques comprimés de trancsène. Il survécut. Beaucoup plus tard, il mourut et ce fut sans doute l'être que je pleurais le plus au monde après Joseph Staline. Non, je déconne, je déconne. Tout le monde y pue, il sent la charogne. Y'a que le grand Babu qui sent l'autre colonne. Tout le monde y pue, il sent la charogne. Y'a que le grand Babu qui sent l'autre colonne. ... ... ... Sous-titrage FR ?